C'est la première fois qu'Emilie Arsenault revient là où ses deux enfants ont perdu la vie. Elle se remémore le drame. Elle en veut grandement à la DPJ. Ça ne devrait plus exister en 2022 qu'il y ait des parents qui doivent se battre pour la sécurité de leurs enfants. Un an et demi après avoir perdu ses fils, Alex et Olivier, elle met en demeure la DPJ et le ministère de la Santé et des services sociaux. Ses motifs, préjudice irréparable et souffrance. Une somme de 2 millions $ est réclamée. Il n'y a aucun montant qui équivaut à la perte puis à tout ce que ça l'occasionne dans ma vie, là, présentement. Le but, c'est vraiment d'avoir un impact, là. Moi, c'est pas le... tant le montant en tant que tel. Le 11 octobre 2020, ces garçons de 2 et 5 ans ont été tués. Leur père, Mickaël Chicoine, est accusé de meurtre au deuxième degré. La DPJ avait été alertée par une travailleuse sociale, la Sûreté du Québec et la maire, dès 2018. Aucun des trois signalements n'a été retenu. La maire dénonce aussi les délais de réponse de 30 à 60 jours. C'est 60 jours, là, 60 jours où est-ce que t'engosses puis t'espères que tes enfants puissent rester avec toi, là, bien, c'est long, là. Valérie Assouline épaule la maire dans sa quête. L'avocate spécialisée en droit de la jeunesse dit avoir rarement vu une telle négligence dans un dossier de la DPJ. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire, la maire, de plus que de signaler ? Que pouvaient faire les intervenants de plus que de signaler à la DPJ ? La DPJ a un rôle qui est exclusif et qui est énorme, c'est celui de protéger les enfants. Alors, comment se fait-il que ces enfants ont été laissés à eux-mêmes ? Et ça, c'était les failles du système. Et les failles du système que M. Carmant, il était au courant de ces failles-là. Il le savait. Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux est montré du doigt à plusieurs reprises dans la mise en demeure. Ces idées sont bonnes. C'est sûr qu'il y a eu une commission, la commission de Mme Régine Laurent. Donc, tu sais, il y a une bonne idée, là. Mais il faut qu'il apporte les changements, il faut qu'il les fasse. Tu peux pas juste faire une commission comme ça sans rien faire, là. Le cabinet du ministre Lionel Carmant et la DPJ ont reçu la mise en demeure vendredi. Ils ont jusqu'au 2 mai pour s'entendre avec Émilie Arsenault, sans quoi elle amènera sa cause devant les tribunaux. Ici Alexandre Lé, Radio-Canada, Québec.